Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des 4 unités françaises d'intervention antiterroriste. Let's go ! L'actualité étant ce qu'elle est, il faut se rendre à l'évidence. La menace terroriste plane comme une ombre mortelle au-dessus de nos têtes. L'amère expérience des attentes à Paris incite ou pas à procéder à une mise à jour des moyens et méthodes des 4 unités françaises d'intervention terroriste. On va en faire une petite review dès à présent. BRI Les brigades de recherche et d'intervention BRI, plus connues sous le nom de brigades anti-gang, sont des unités de la police judiciaire française spécialement formées pour l'enquête et l'observation. Leur modus operandi reste toujours le même. Elles surveillent étroitement les bandes organisées, mais ne les interpellent qu'après le passage à l'acte pour pouvoir réunir un maximum de preuves et ainsi éviter que les bandits ne soient pas seulement équipés pour associations de malfaiteurs. Leur travail requiert un grand sang-froid et un esprit d'équipe très poussé. C'est pourquoi le recrutement des policiers postulant à cette fonction est soumis à des critères très sélectifs. Il existe aujourd'hui 16 BRI dans l'Hexagone, mais leur nombre devrait bientôt évoluer. Elles sont en général composées de 24 éléments, exception faite de la BRI de Paris, qui compte 48 membres. En situation de crise, cette unité se mue en brigade anti-commando et peut regrouper 72 éléments. La mission des BRI consiste à interpeller les groupes de malfaiteurs qui se livrent à des séquestrations, des prises d'otages et de vols à main armée. Les BRI, dotées de moyens de surveillance et d'écoute sophistiqués, ont également pour tâche de réunir tous les renseignements et entrer au grand banditisme. Elles se doivent également d'assister les services de la PJ pour les opérations de surveillance et les interventions jugées à risque. A retenir parmi les interventions des BRI, celles menées en synergie avec le RAID par la BRI PP lors des assauts de Bataclan et de Saint-Denis en novembre de l'année dernière. Le GIPN L'assassinat des athlètes israéliens pris en otage lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972 est à l'origine de la décision des autorités françaises de se doter d'équipes spéciales pour faire face aux actions terroristes et aux prises d'otages qui sont devenues monnaies courantes dans les années 70. A l'origine, le GIPN, élément d'élite de la police nationale française, était au nombre de 7 et implémenté dans les métropoles de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Rennes et Strasbourg. Ils viendront se greffer par la suite à ce dispositif les GIPN de Saint-Denis à La Réunion, Nouméa en Nouvelle-Calédonie et de Pointe-à-Pitre pour les zones anti-Guyane. Depuis 2015, seules ces 3 unités d'outre-mer gardent cette appellation. Les 7 autres ont été incorporées au RAID. Pour être intégré dans les rangs du GIPN, il faut tout d'abord être un fonctionnaire de police émérite. Ensuite, il faut répondre à des critères très sévères. Les appelés doivent démontrer des qualités d'intégrité, d'endurance, de résistance au stress et un sens de la négociation poussé. Une fois sélectionnés, ils devront suivre un entraînement continu et intensif et se familiariser avec du matériel très sophistiqué, mais nouveau pour eux. En effet, les GIPN sont appelés à intervenir dans des situations extrêmement périlleuses où la violence et les risques sont omniprésents. Ils auront à trouver des solutions pas toujours évidentes lors de prises d'otages, d'actes de terrorisme, de mutineries dans les prisons ou encore d'interpellations de malfaiteurs invétérés. Le RAID Le RAID est un service spécialisé de la police nationale française. Probablement dans les buts de frapper les sens, le nom s'apparente volontairement au mot RAID qui se traduit par assaut militaire. Mais les significations officielles de cet acronyme est recherche, assistance, intervention, dissuasion. Créé officiellement en 1985, le groupe a pour mission de participer sur l'intégralité du territoire français à la lutte contre la criminalité et le grand banditisme. Sous quelle forme que ce soit. Placé directement sous la tutelle du directeur général de la police nationale, le RAID a pour rôle d'intervenir lors d'événements graves qui nécessitent le recours à des techniques et des moyens assez particuliers pour arrêter les individus jugés dangereux, par le biais de la négociation ou de l'intervention. Le groupe est sollicité notamment lors de situations de crise, du genre prise d'otages ou arrestation de malfaiteurs liées au grand banditisme. Mais aussi afin de participer activement à la lutte antiterroriste en mettant les moyens dont il dispose au service de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, l'UCLAT, UCLAT et aux autres services spécialisés pour, in fine, réaliser des opérations spécifiques, filatures, observations, renseignements et arrestations de particuliers, voire de groupes suspectés de fomentant des actes terroristes sur le territoire français. Le siège du service se trouve à Bièvre, dans le département d'Elessonne, mais le groupe dispose également de 7 agences réparties dans l'Hexagone, à Rennes, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice et Strasbourg. Unité a pour devise « Servir sans faillir ». Le GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale GIGN est une branche spéciale de la gendarmerie nationale française. Il comprend dans ses rangs près de 400 hommes et femmes. La décision de sa création a été dictée par les prises d'otages, devenues l'arme à la mode des terroristes. On citera notamment celles survenues à la centrale de Clairvaux en 1971 et aux Jeux olympiques de Munich en 1972. Ces activités se focalisent sur trois points essentiels, l'intervention, l'observation-recherche et la sécurité-protection. Toutes ces activités ont un dénominateur commun. La lutte contre le grand banditisme, contre le terrorisme et la sécurisation des personnes ou de sites susceptibles d'être pris pour cible. Le champ d'intervention du groupe s'étend à l'étranger ou à des cas spécifiques comme les détournements d'avions, les prises d'otages à l'étranger, les attaques chimiques ou encore les détournements de navires. La sécurisation des ambassades françaises les plus sensibles est également du ressort du GIGN. Le GIGN est sous les ordres directs du directeur général de la gendarmerie nationale, qui en réfère directement aux autorités gouvernementales en cas de crise. La majeure partie du temps, le groupe apporte son concours à la gendarmerie départementale sur le territoire français. Mais il s'implique également à l'étranger en synchronisation avec les forces armées françaises et plus particulièrement le commandement des opérations spéciales. L'assaut d'Urvé en Nouvelle-Canadonie pour la libération des prisonniers retenus par le FNLKC, ainsi que l'intervention contre les frères Croichy dans l'affaire Charlie Hebdo en janvier 2015, sont à mettre à l'actif du GIGN. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Sur ce, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada